Bonjour à tous, bienvenue à l'unité 3 du module sur la comptabilité de l'eau à l'aide de vapeurs, dans le cadre du cours sur la comptabilité de l'eau et la productivité de l'eau à l'aide de vapeurs. Dans cette unité, nous discuterons de la nécessité de valider les estimations satellitaires de la précipitation et de l'évapotranspiration, ainsi que de la manière dont nous utilisons les mesures au sol pour valider ces estimations par satellite. Cette unité se compose de cette courte vidéo sur la façon dont nous pouvons valider les estimations par satellite des précipitations et de l'évapotranspiration et de deux exercices sur la comparaison des estimations par satellite de la précipitation avec les données des pluviomètres et les calculs des précipitations et de l'évapotranspiration par catégorie d'utilisation des sols. Après avoir suivi cette courte vidéo, vous serez en mesure de décrire pourquoi et comment comparer les estimations satellitaires de la précipitation et de l'évapotranspiration avec les mesures au sol. La précipitation peut être mesurée directement à l'aide d'instruments au sol tels que les pluviomètres ou indirectement à l'aide de techniques de télédétection tels que les systèmes radars et les satellites d'observation de la Terre. La méthode utilisée par les satellites et les radars pour faire leurs estimations sont assez indirectes. Les radars au sol envoient des salves d'énergie micro-ondes en faisceaux étroits qui peuvent balayer de façon circulaire. Lorsque les salves de micro-ondes rencontrent des particules de précipitation dans l'atmosphère, l'énergie est diffusée dans toutes les directions renvoyant une partie de l'énergie au radar. Ces mesures sont ensuite utilisées pour estimer la quantité et l'intensité des précipitations. Les satellites observent des caractéristiques atmosphériques spécifiques telles que la température des nuages et les particules de précipitations en utilisant des instruments montés sur eux pour estimer quand, où et combien de précipitations tombent. En raison de la nature indirecte de leurs estimations, les estimations des satellites doivent être vérifiées avec des observations directes au sol. Les estimations de la précipitation par satellite peuvent être comparées aux données de pluviomètres ou des radars. Les estimations de l'évapotranspiration par satellite peuvent être comparées aux données de bacs d'évaporation, aux données des stations de covariance des turbulences ou des lysimètres. La précipitation mesurée in situ, à l'aide du réseau d'observation au sol, n'est fiable et précise qu'à l'échelle du point. Par conséquent, l'information aérienne sur la précipitation nécessite un dense réseau de mesures. Cependant, les réseaux sont généralement insuffisants et limités aux endroits où la population est très grande et où les infrastructures sont importantes. L'obtention de mesures continues des précipitations à partir de systèmes au sol représente un défi en raison des grands écarts entre les sites de suivi. La vérification des estimations de la précipitation par satellite est difficile car les pluviomètres ne sont précis qu'à l'échelle du point et les échantillons radars ne couvrent qu'un seul pixel de satellite. La zone d'échantillonnage des pluviomètres est inférieure à 0,1 m² tandis que celles d'échantillonnage des satellites sont comprises entre des millions et des centaines de millions de mètres carrés. Bien que les données des pluviomètres ne soient certainement pas sans erreur, elles sont souvent considérées comme une vérité de terrain et utilisées pour valider les autres méthodes d'estimation de la quantité de précipitation tombée sur une zone donnée. Pour vérifier les estimations de précipitations par satellite, on compare habituellement les données des pluviomètres aux données des pixels des satellites. La procédure pour valider une estimation satellitaire avec des données pluviométriques consiste d'abord à extraire les données de précipitations satellitaires pour un pixel pour lequel des données pluviométriques sont disponibles puis à comparer les deux ensembles de données par certaines statistiques, notamment la moyenne, l'écart type, le biais, le coefficient de corrélation ou l'efficacité de Nash-Chattcliffe. Une autre importante vérification des données consiste à comparer les précipitations et les vapotranspirations par type d'utilisation des terres. Cela implique de calculer la quantité de précipitations moyennes qui tombent et les vapotranspirations des différentes utilisations des terres pour une période donnée. Cette analyse fournit des informations sur les types d'utilisation des terres qui consomment plus d'eau que les précipitations et où la majeure partie du ruissellement est générée. Par expérience, nous savons par exemple que les zones bâties génèrent du ruissellement. Nous nous attendons donc à ce que les vapotranspirations des zones bâties soit inférieures aux précipitations. Il en va de même pour les cultures irriguées. Nous nous attendons à ce que les cultures irriguées consomment plus d'eau que celle qui est apportée par les précipitations. Ce type d'analyse fournit une sorte de validation des estimations de précipitations et d'évapotranspirations des satellites. C'est tout pour la validation des données satellitaires. Veuillez suivre les deux exercices sur la comparaison des estimations de précipitations par satellite avec les données des pluviomètres et sur le calcul des précipitations et de l'évapotranspirations par type d'utilisation des terres. Merci de votre attention et j'espère vous retrouver dans la prochaine unité.